Nous sommes de retour pour parler de la campagne « Don't talk to the police » en compagnie du Secours Rouge Groupe de Genève. Alors, cette brochure, elle est née dans votre esprit à quel moment ? Est-ce que c'est en ayant, en assistant, en voyant cette espèce de flambée de violence policière qui accourt un petit peu partout autour de nous, notamment en France ? Effectivement, il y a eu les îles jaunes, mais il y a eu tout ce qui suit cela. Et également, parce qu'on le voit, la police qui, effectivement, est de plus en plus répressive, mais également tout un corpus de lois qui viennent assister d'une certaine manière, ou en tout cas, aller plutôt vers l'impunité et, d'une certaine manière, vers une sorte d'encouragement implicite à libérer, on pourrait dire, à libérer, eh bien, cette espèce de férocité de la police. À quel moment, dans votre esprit, cette brochure naît-elle ? Et ensuite, on va parler du moment où on trouve les informations, où on la met en place et puis où on la produit pour de vrai. Alors, cette brochure, le projet de la brochure est né il y a à peu près deux ans, au sein de notre esprit. Contrairement à ce que tu semblais évoquer comme idée, en tout cas de mon point de vue, ce n'est pas une brochure qui est née en réaction à la police. C'est plutôt une brochure qui est née en réaction aux postures et aux attitudes des militants ici à Genève, voire même ailleurs. C'est aussi une brochure qui est née d'un certain nombre de constats en ce qui concerne les condamnations, notamment le fait que la majorité des condamnations se font sur la base d'aveux. Donc, c'est une brochure qui n'est pas tellement censée contrer l'augmentation de la dynamique répressive auquel on a droit ces dernières années, voire ces dernières décennies, mais plutôt qui cherche à contrer la posture, ou plutôt à éduquer les militants. Voilà. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on pourrait dire que la posture, c'est plus une posture d'autodéfense d'une certaine manière et de défense de l'écosystème militant, d'une certaine manière. Exactement, précisément. Le but de cette brochure est celui de développer, au sein de nos réseaux, de nos milieux militants, une culture du silence, une culture du silence dont nous avons fait le constat qu'elle est jusqu'à présent défaillante. C'est peut-être ça le constat de départ, à partir duquel on a démarré cette idée de brochure. C'est celui de voir que le comportement des militants face à la police n'était pas adéquat et n'était pas stratégiquement le meilleur pour se sortir et faire face à la répression. Oui, et tu as dit là quelque chose d'extrêmement important, c'est que ce sont la plupart du temps les aveux qui vont conduire à des condamnations ultérieures. Oui, alors c'est quelque chose qui, en science criminelle, est tout à fait connu. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans l'imaginaire collectif, à penser que ce sont les séries télé aidant, l'ADN, les preuves matérielles, disons, qui font condamner les personnes accusées d'avoir commis des infractions. La réalité est tout autre. D'un point de vue statistique, alors je ne saurais pas dire les chiffres exacts, mais une très grande, très large majorité des condamnations se font sur la base des aveux et des aveux de la personne qui est accusée. Alors on va revenir là-dessus parce qu'effectivement, il faut se prémunir de cela. Et comme tu dis, c'est extrêmement important d'être préparé en amont en cas effectivement de garde à vue, en tout cas d'interrogatoire. En page 6 de la brochure, il y a le petit titre qui me paraît être extrêmement intéressant pour lancer une discussion. C'est celui-là. Les yeux bien ouverts, les oreilles bien tendues et la bouche bien fermée. Alors voudrais-tu nous commenter ce mode d'emploi, ce modus operandi ? Oui, alors le plus important dans cette jolie phrase est évidemment la bouche bien fermée. Elle concerne la dernière partie de la brochure qui est en quelque sorte un petit mémo des choses auxquelles il faut faire attention. Une partie qui s'appelle « reste alerte », « reste sur le qui-vive ». Garder la bouche fermée, je pense qu'on aura largement le temps d'y revenir dans la suite de l'interview. C'est important, mais il est essentiel d'avoir tous les sens éveillés et de rester sur le qui-vive et d'être en mesure de capter et d'interpréter les signaux auditifs, visuels, voire même olfactifs qui se présentent à nous lors de ces moments passés en compagnie de la police. Voilà, on voulait juste un petit peu appuyer sur le fait que c'est très important de se taire et de garder la bouche le plus fermée possible, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit s'isoler, s'auto-emmurer et faire abstraction de tout ce qui se passe autour de nous. Parce que la scène qui se déroule autour de nous lorsqu'on est dans les locaux de la police ou en compagnie de policiers, elle peut être pour le milieu militant source d'informations, source d'informations vitales. Alors, voudrais-tu développer en quoi ce qui nous entoure lors d'un interrogatoire ou d'une garde à vue peut être interprété, peut-être un signal, des signaux qui peuvent nous donner une information sur comment, sur quelle posture adopter ? Alors, ça ne va pas nous donner des informations sur quelle posture adopter, parce que la posture adoptée, quelle que soit celle de la police, est toujours la même. Se refuser à toute déclaration. En revanche, ce qui se passe autour de nous peut nous donner des informations, notamment des informations sur le plan auditif. On peut entendre des voix, des bruits de couloir, peut-être gratter des informations, entendre d'autres personnes arrêtées dans les cellules adjacentes. Donc, on peut identifier le fait que d'autres camarades ont été arrêtés. On peut potentiellement obtenir des informations sur la suite de notre procédure. et on peut entendre un policier qui dit « Bon, on va voir si le procureur veut le libérer ou veut le garder. » Donc, on peut gratter un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore d'autre ? Lorsqu'il nous présente l'ordre de l'interrogatoire, on peut par exemple être amené à réagir devant des photos. Des photos de soi ou d'autres personnes. Voilà, c'est des photos qu'il faut mémoriser et garder en tête parce qu'il est important, voire même essentiel, d'aller par la suite informer les personnes qui ont été vues sur les photos, faire tourner l'information dans le réseau militant pour dire « Voilà, telle personne figure sur les photos, il faut qu'elle soit attentive, il faut peut-être qu'elle prenne des mesures de précaution ou de prévention en vue d'une arrestation. » En tout cas, on arrive un petit peu à contrer l'enquête de police et à faire nous-mêmes notre enquête sur l'état d'avancement de la procédure et des informations acquises jusque-là par la police. Donc, bien écouter, bien regarder, mémoriser toutes ces choses-là, c'est important sur le moment, mais surtout pour l'après finalement. Exactement. Il est d'ailleurs assez important, dès la sortie d'interrogatoire ou de la période de détention, de rapidement mettre sur papier ou de communiquer les informations qu'on a pu recueillir avant qu'on ne les oublie et de les transmettre à nos camarades. « Se taire pour protéger les autres », ça c'est une autre page de la brochure, « Protège tes camarades », « Partage la culture du silence », bref, ton attourage. » Donc, on le rappelle, on va le rappeler tout au long de cet entretien, ce qui prime vraiment, c'est de garder le silence. Dans la brochure, vous alertez également concernant des trucs de la police, par exemple la connivence, on partage à un moment donné dans un coin de truc, une club ou un truc comme ça, ou pire encore, l'infiltration, c'est-à-dire que des personnes pourraient être mises dans une cellule avec des policiers sous couvert. Voilà, ça ce sont des choses qu'il est important également de dire. Oui, alors il y a évidemment toute une série de pratiques policières qui répondent à un seul et unique objectif, relier un auteur à un délit ou obtenir des informations autour d'un délit ou d'un crime. Pour ce faire, évidemment, les policiers sont prêts à adopter des stratégies pour le moins perverses pour certaines. Parfois frontalement, ils vont vous poser la question et puis parfois ils vont utiliser d'autres méthodes et il peut y avoir effectivement des méthodes tout à fait excentriques, voire même rigolotes. Pour en citer une autre que tu n'as pas cité, on a eu récemment le cas d'une personne qui a été auditionnée par la police, personne à laquelle on a présenté un dossier contenant une pile de photos. Il s'avère que la pile contenait une trentaine de pages, donc de documents photogéniques, des preuves qu'on allait lui soumettre et puis on lui a montré la première page de cette pile. Il y avait effectivement une photo où, selon mes souvenirs, il figurait en mauvaise posture. Et on lui a dit, voilà, les policiers lui ont dit, voilà, on en a tout un tas, regarde la pile, on en a des preuves, on en a des preuves. Et puis un petit peu plus tard dans l'audition, un des policiers a déplacé la pile. Il l'a un peu négligemment entreposée sur la table ou jetée sur la table et la pile a légèrement glissé. La première feuille a glissé, la deuxième feuille aussi et la personne a pu voir ce qui figurait sur le reste de cette suite de documents. Il s'avère que c'était des photos de murs, de tables, de chaises, d'objets divers. En fait, une fausse pile de preuves. Il n'y avait que la première photo qui était vraiment une preuve pas si accablante que ça. Donc c'est toutes des techniques que les policiers peuvent utiliser. Il y a aussi évidemment se faire passer pour un autre interpellé. S'il y a une manifestation avec un nombre important de personnes interpellées, rien ne nous empêche de penser qu'un policier pourrait être discrètement introduit dans la masse de militants interpellés et séjourné en cellule en compagnie de vrais militants. et de soustraire quelques informations par ce biais-là. Ce qui est important, en tout cas, de retenir, c'est qu'il n'y a absolument aucun moment off avec la police. Il n'y a aucun moment où ce que vous dites n'est pas important. Il n'y a aucune information que vous dites qui n'est pas importante. Il faut refuser toute forme de dialogue, toute forme de familiarité, y compris lorsque les policiers abordent des sujets aussi bannaux que ce que vous allez faire pendant vos vacances ou ce que vous avez mangé ce matin. Relire le PV de Gave et signer ou pas signer ? Ah, c'est une grande question. Signer ou pas signer ? On va y répondre de manière assez claire. Le signer ou ne pas signer ne change pas grand-chose. Surtout à partir du moment où on n'a fait aucune déclaration. Voilà. Ce n'est pas une obligation de signer. Ça ne vous causera pas d'emmerde supplémentaire si vous le signez ou si vous ne le signez pas. Nous, de notre point de vue, on laisse un peu au bon vouloir du manifestant ou de l'interpeller, le soin de choisir s'il veut signer ou pas le document. Ce n'est pas quelque chose de très relevant. D'accord. Parce que c'est effectivement souvent une question qui revient. Ce qui est important, c'est de le relire, effectivement. D'avoir quand même un oeil dessus. pas qu'il figure des déclarations que vous n'auriez pas faites. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, au moment de la relecture, qu'est-ce que l'on peut exiger ? Est-ce que l'on peut biffer une partie que l'on considère comme erronée ou vraiment fausse ? Ou comment est-ce que... Quelle posture doit-on adopter à ce moment-là ? Si on suit les recommandations du Secours de Genève, on ne devrait pas avoir à biffer quoi que ce soit. Puisque l'ancienneté, l'entièreté des réponses doivent toutes se rassembler. Et voilà. Donc, pour chaque question, la réponse doit être « Je n'ai rien à déclarer ». Donc, en théorie, si en tout cas, on suit le code de conduite des secours rouges en cas d'interrogatoire par la police, on ne devrait rien avoir à biffer. Maintenant, oui, effectivement, si on est amené à faire des déclarations, on peut à tout moment demander la modification du PV, biffer... Je pensais également peut-être à des éléments qui seraient mis par les policiers. Il y a peut-être un élément qui est important de biffer qui peut apparaître souvent au début d'audition dans le PV. Je crois qu'il commence avec une phrase du style « Le prévenu est auditionné librement dans nos locaux ». Quelque chose du genre qui laisserait sous-entendre que vous vous présentez libre et que vous êtes consentant et que vous participez... Vous êtes d'accord d'être là. Voilà. Ça, c'est une phrase qu'ils mettent systématiquement ou régulièrement quand bien même on n'aurait fait aucune déclaration. Donc, vous pouvez demander effectivement à biffer ce passage-là. Très bien. Il faut donc garder une posture tout à fait offensive au moment où on est là. Voilà. C'est vrai que tout va être fait en situation d'interrogatoire du moins dans les locaux de la police pour vous déstabiliser. Il y a des privations sensorielles. On est isolé. On est mis dans le doute. Il y a toujours un gentil policier, un méchant policier, un méchant qui va faire très peur et qui va faire la liste des infractions qu'on nous reproche et qui va nous faire peur avec la peine que l'on pourrait se voir prononcer. Il ne faut pas essayer de ne pas se laisser déstabiliser par tous ces éléments. Donc, l'idée, c'est effectivement de garder cette cohésion et puis cette entièreté en refusant. Alors, tu as dit qu'il n'est pas question de ne pas répondre mais il est question de répondre clairement en disant que je ne veux pas dire des choses. Voilà. Le droit au silence est un droit. Le droit absolu qui est garanti par la Constitution. Effectivement, il est toujours préférable de reprendre la formulation telle qu'elle figure dans la loi, soit à chaque question dire que l'on fait usage de son droit de garder au silence. Ce droit de garder le silence, c'est un droit à ne pas s'auto-incriminer et c'est un droit duquel on est informé dès le début d'audition. En général, en début d'audition, la police vous donne un document qui vous informe de vos droits et de vos devoirs en tant que personnes prévenues et entendues dans les locaux de la police. Ce droit de garder le silence figure en première ou deuxième ligne de ce document. C'est quelque chose d'essentiel et d'inamovible dans le droit pénal suisse. Il faut constamment se référer à cette règle-là, ce qui donne à la police absolument aucune possibilité d'interpréter quelconque refus de votre part. À aucun moment vous avez l'obligation de justifier votre refus. Votre refus de collaborer, de déclarer quoi que ce soit à la police est un droit indéniable sur lequel on n'a même pas à vous questionner. Et alors, à postériori, il y a aussi cette question de la déclaration et notamment lorsque l'on parle aux médias de la possibilité que ce soit évidemment instrumentalisé et que par la suite ça puisse être récupéré médiatiquement. Ça, c'est quelque chose aussi que vous abordez dans la brochure. Oui, effectivement, il faut savoir que la police a pour objectif de prémâcher le travail de la justice qui elle-même va, en rendant son jugement, le rendre toujours public. La justice a un énorme plaisir à communiquer ses décisions. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'elle assoit son autorité au sein de la population. Il est donc essentiel de se limiter à l'extrême lors de ses déclarations à la police parce que toutes les déclarations qui iraient dans la direction de contrer les arguments révolutionnaires seront réutilisées. Tout ce qui pourra être mis pour décrédibiliser, tout ce qui pourra être extrait de vos déclarations pour décrédibiliser une mouvance révolutionnaire, un milieu militant sera utilisé. Et parfois de manière très malhonnête en coupant les phrases, en extrayant des mots par-ci, par-là, en recomposant une déclaration et du coup en mettant dans la bouche du militant des discours contre-révolutionnaires. Est-ce que les interrogatoires sont-ils systématiquement ou pas enregistrés ? C'est une très bonne question. Non, je ne crois que les interrogatoires ne sont pas enregistrés. D'accord. Ok. Alors, Caro, question ? D'accord. Alors, je n'ai rien à déclarer. Ça, c'est à la fin de la brochure où on résume vraiment les éléments moteurs. Ne rien dire à la police, c'est se protéger, c'est protéger ses camarades, c'est enrayer la machine policière et c'est adopter une posture en adéquation avec la perspective révolutionnaire. Voudrais-tu commenter ces petites phrases ? C'est quatre vérités. C'est effectivement le pilier de notre argumentaire. Il est subdivisé en quatre parties. La première consiste à dire se protéger, pardon, se taire, c'est se protéger soi-même. C'est un petit peu ce que l'on a dit par rapport à... Pardon, je me suis perdu. C'est par rapport à tout ce qu'on a dit sur le fait que les aveux sont la principale source de condamnation. donc se taire, c'est limiter à l'extrême la possibilité pour la police de reconstituer ou de vous lier à un délit. Il ne faut pas oublier que la police, elle a deux objectifs dans la vie. Celui de constater et d'enregistrer des infractions, qui est sa première étape, et puis la deuxième est celle de lier des personnes à ces infractions et de ensuite les présenter à la justice. Ne pas faire de déclaration, c'est limiter la possibilité d'être relié à une infraction. Il faut aussi noter que devant la police, je parle toujours de se protéger soi-même, devant la police, on ne va pas pouvoir se défendre, on ne va pas véritablement pouvoir exposer la vérité. La police construit un scénario qu'elle va tenter de présenter à la justice avec le plus d'éléments de preuve possible. Si dans la tête de la police et dans son scénario vous êtes l'auteur de l'infraction, leur travail ne va pas consister à savoir si véritablement vous êtes l'auteur d'une infraction, mais à constituer un dossier le plus solide possible pour que le juge soit convaincu du fait que vous êtes l'auteur de cette infraction. Donc il vaut mieux attendre d'être devant le juge ou devant le procureur pour tenter de se défendre d'avoir commis cette infraction que devant la police qui n'aura pas vraiment d'écoute à cela. Le deuxième élément est celui de dire que se taire c'est non seulement se protéger soi mais c'est protéger les autres. C'est doublement protéger les autres tout d'abord parce que si dans le scénario élaboré par la police vous êtes l'auteur de l'infraction et que dans la réalité vous ne l'êtes pas ne pas vous disculper c'est par exemple maintenir la police sur une fausse piste donc de protéger le camarade qui lui a réellement commis une infraction. Autrement dit en maintenant les tessos de culpabilité sur sa propre personne et en laissant la police rester convaincue que nous sommes l'auteur du délit c'est le meilleur moyen pour saboter le travail de la police et une fois devant le juge on sera totalement libre d'exposer et de prouver par A plus B que nous sommes innocents et à ce moment-là pour la police il est un petit peu tard pour faire marche en arrière. Ça c'est un des éléments. L'autre élément de l'importance de se taire pour protéger les autres est que parfois et sans aucune intention mauvaise le militant ou la personne entendue en voulant se disculper ou en voulant expliquer son comportement à elle peut faire poser des charges sur d'autres bien de manière totalement involontaire parfois. Je vais vous donner un exemple concret on a eu récemment une confrontation avec la police entre un groupe de personnes et la police et dans le cadre de cette confrontation on a deux personnes qui étaient interpellées l'une était coupable d'avoir effectivement porté des coups et eu un contact physique poussé avec les forces de l'ordre la seconde pas du tout puisqu'elle est rentrée en second plan. Il s'avère que dans cette affaire les infractions retenues par la police en tout cas que la police cherchait à faire poser sur l'individu était celle d'émeute et donc un délit passif et collectif il suffit qu'il y ait eu un dommage matériel ou un dommage physique commis par un groupe pour que l'entièreté des personnes qui étaient présentes dans ce groupe peu importe le degré de participation qu'elles aient eu soit condamnées. La personne innocente pour vouloir s'innocenter a dit oui alors moi j'étais à l'arrière j'ai vu une bouteille voler et je suis parti et la police s'est frotté les mains parce que dans le scénario de la police qu'elle avait élaboré pour le présenter au juge il y avait eu une émeute c'est à dire il y a eu un début de dommage à la propriété ou au moins un début de violence à son encontre or jusqu'à présent le seul élément de preuve qui parlait d'émeute c'était les déclarations de la police qui disaient nous avons été attaqués par un groupe de personnes à partir du moment où la personne qui a voulu s'innocenter ou se disculper a dit qu'elle avait vu voler une bouteille et qu'à partir de ce moment là elle s'était retirée elle a en quelque sorte accrédité la thèse de la police qui disait qu'il y avait émeute donc la police arrive devant le juge avec une déclaration qui va déjà dans son sens donc qui soutient son scénario d'accusation et c'est exactement ce qu'il faut éviter et puis évidemment se taire c'est enrayer la machine policière c'est le troisième point se taire c'est 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 parasiter le travail de la police comme je le disais tout à l'heure la police doit constater des infractions et les lier à un auteur pour ensuite le présenter à la justice alors bon c'est vrai qu'on ne peut pas tellement intervenir sur la première partie de la police on ne peut pas tellement les empêcher de constater des infractions d'autant plus que dans le milieu militant on commet des infractions qui ont pour but d'être constatées ou qui ont pour but d'être visibles si on fait un graffiti mais qu'on ne veut pas que la police le voit ou que personne le voit autant pas faire de graffiti on ne peut pas tellement on ne peut pas tellement intervenir sur cette partie-là du travail de la police et les empêcher de constater des infractions qu'ils constatent ce qu'ils veulent et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent là où on peut intervenir c'est sur la deuxième partie c'est sur la capacité de la police à récolter des informations autour de cette infraction et de faire le lien entre une personne et l'infraction se taire c'est tout simplement empêcher que la police obtienne des informations la police peut en vous interrogeant obtenir des informations sur vous sur votre participation sur votre lien avec l'infraction mais tout un tas d'autres éléments comme les personnes avec qui vous étiez les personnes avec qui vous vivez les personnes que vous fréquentez toute une série d'informations qu'elle ne va jamais mettre de côté d'autant plus à Genève où on a quand même affaire à une police politique qui à part le stade à part les supporters de stade ne s'occupent que des militants politiques donc ils font ça à temps plein leur travail et de récolter un maximum d'informations sur le réseau ou le milieu militant dans son ensemble donc peu importe le degré de sensibilité de l'information que vous leur donnez c'est déjà une information de trop et voilà et puis la dernière partie on en a déjà un petit peu parlé se taire c'est adopter une posture idéologique en adéquation avec la posture révolutionnaire se taire c'est empêcher que la propagande bourgeoise que la justice étatique qui est en fort lien et qui est de totale connivence avec les médias ne puisse récupérer vos déclarations les manipuler et les utiliser dans leur sens Merci Merci beaucoup Marcel pour toutes ces informations là c'est extrêmement complet c'est extrêmement salutaire d'entendre ça et c'est vrai qu'armé de ces informations là et de ces certitudes là j'imagine que les choses pourraient changer en tout cas pour les personnes pour les militantes et les militants on va peut-être le rappeler toutes ces attitudes là qui sont décrites et qui sont proposées promues dans la brochure sont légales vous avez vous avez travaillé ces textes là vous avez fait attention à ce que ce soit voilà quelque chose d'extrêmement précis et de tout à fait légal oui tout à fait oui on a pris le soin d'effectivement de faire relire relire la brochure et d'en discuter avec des avocats des spécialistes du droit pénal donc ce qui figure dans la brochure peut-être peut-être suivi à la lettre à la lettre ben ouais c'est super peut-être bien pour une chose oui ça figure aussi dans la brochure autant il faut se taire face à la police lors de situations d'interrogatoire autant le commissariat n'est pas un lieu où on peut véhiculer une idée où on peut se défendre de ses actions à contrario le procès peut et doit l'être et à ce sujet là je vous renvoie à la brochure que nous avions édité il y a déjà un certain nombre d'années c'est nos camarades de Belgique ce fait rare qu'il avait produite c'est une brochure qui explique les différentes postures à adopter en cas de procès politique